Musique 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 Cours le coucou Arnaud ! Salut Stipi ! Je te préviens tout de suite, je sais pas si je vais arriver à me concentrer, je suis beaucoup trop excitée ! C'est tout bientôt mon anniversaire, le 9 juin, ça va être grosse fête ! Et tu sais pas quoi ? Le 9 juin ? T'es invité, grand gâté ! Tu viendras ? Ça va être beaucoup trop gay ! Ah, Stipi, tu sais que le 9 juin c'est les élections ? Les élections ? Oh c'est quoi ? On peut pas s'en passer ! Bah, non ! C'est quoi une élection ? Qu'on doit choisir le parti qui va diriger ? C'est un vote ? Pour des présidents ? Ça peut être aussi pour totalement autre chose, mais c'est souvent pour diriger ! Des personnes qui sont en train de voter pour des personnes importantes qui vont diriger notre pays ! Quand on élit quelqu'un pour choisir, comme avec le Premier Ministre, on doit l'élire pour choisir ! Ou maintenant avec les partis ! Bah dis donc Arnaud, t'aurais pas mieux dit ! J'ai tout compris ! Mais au fait, pourquoi on vote ? Pourquoi vote-t-on ? Bonne question ! Pour choisir quelqu'un, pour savoir qui dirigerait notre pays ! Quand on vote, c'est pour devoir avoir l'avis de tout le monde, pour choisir ce qu'on doit faire ! Par exemple, on peut avoir deux personnes et nous on préférait une, alors faut voter parce que si on vote pas, ça pourrait être l'autre ! On vote pour la personne qu'on a le plus envie, on va pas voter pour la personne qu'on aime pas et qu'on trouve ses propos injustes, on va voter pour celle qui nous semble le plus juste et tout ça ! Ok, soyons un petit peu plus précis ! On va parler de notre système politique en Belgique ! Oh là là, j'aime pas beaucoup très très ça ! Tu l'as dit avec un ton tout concentré, je sens que ça va être très compliqué ! Non, non, il faut juste un petit peu suivre, concentre-toi Stipeee, on va y arriver ! En Belgique, il y a trois communautés linguistiques réparties sur quatre territoires ! Bon, c'est déjà bizarre ! Attendons, regarde, on va regarder sur la carte ! Au nord, on parle le néerlandais, au sud, on parle le français, à l'est l'allemand, et dans la région de Bruxelles capitale, elle est bilingue, on parle le français et le néerlandais ! Et ce sont les mêmes lois qui sont appliquées pour tout le monde ? Presque, il y a quelques subtilités ! En fait, depuis les années 1970, la Belgique passe progressivement d'un État fédéral, avec un pouvoir centralisé, à un État qui répartit le pouvoir dans les différentes régions et les différentes communautés que je viens de citer ! Je sens que tu vas vouloir nous donner plus de détails ! Exactement ! L'État fédéral, il s'étend sur toute la Belgique ! Et lui, il va gérer les affaires telles que la justice, la diplomatie, la défense, c'est-à-dire l'armée, la police, et bien d'autres compétences qui ne sont réservées qu'à l'État fédéral ! Et aux régions ? Qu'est-ce qui se passe aux régions ? D'abord, Stipee, il faut que je te dise que les régions, ce sont la Wallonie, où on parle le français et l'allemand, la Flandre, où on parle le néerlandais, et la région Bruxelles capitale. Et les régions, elles ont le pouvoir pour agir sur l'économie, l'aménagement du territoire, l'environnement, le logement, l'emploi et le transport. Pouah, on passe aux communautés ? Tu tiens le coup ? Bah, il faut essayer ! Alors, on passe aux communautés. Il y a donc trois communautés. La communauté française, qu'on appelle aussi Wallonie-Bruxelles, la communauté germanophone, et la communauté néerlandophone. Et les compétences de ces communautés sont la culture, l'enseignement, la jeunesse, donc toi, et la santé. Stipee, est-ce que tu as bien tout compris ? Aïe, 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 je ne sais pas. Un résumé, je m'y colle ? Allez, c'est parti. Bon, en gros, l'État belge est tellement particulier, avec plusieurs langues, des régions et des communautés différentes, qu'il a décidé de ne pas s'occuper de tout. Il a saucissonné son autorité en partageant son pouvoir avec les régions et les communautés, chacun ayant ses propres compétences, puisque chacun ayant ses propres particularités. Linguistique, culturel, historique, géographique, repunaise, je suis crevée. Est-ce que j'ai bien tout compris ? C'est parfait. En plus de ça, je vais rajouter qu'il y a dix provinces et 589 communes qui exercent un pouvoir, mais au niveau plus local. Et puis aux élections ici, on va aussi voter pour les européennes, c'est-à-dire pour les députés à l'Europe, qui ont une influence aussi sur la Belgique. Mais en vrai, Arnaud, tu voteras la prochaine fois, comme ça tu viens le 9 faire la fête avec moi. Allez Arnaud, c'est pas obligé de voter. Ah non, 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 c'est complètement obligatoire. Et puis de toute façon, c'est très important. Est-ce que c'est important de voter ? Oui, parce que si on ne vote pas, ils n'auront pas notre avis. Ce n'est pas important de voter. Oui, c'est important pour que le ministre nous aide, ou le chef de la commune. Oui et non, ça dépend un peu des personnes. Il y en a peut-être certaines qui vont se dire, ah bah moi j'aimerais bien voter, et d'autres peut-être qui vont se dire, ah bah moi j'ai pas trop envie, parce que je ne sais pas choisir entre les deux. Mais si on ne vote pas, bah en soi, on va peut-être être déçu par la suite, parce qu'on a peut-être une petite préférence, et ça ne va pas être lui qui va être choisi. Des fois, ce n'est pas très important de voter, parce que ce n'est pas vraiment obligatoire, et ça ne va pas changer l'avenir du monde si on ne vote pas. Et si, je l'ai dit, en Belgique, on a l'obligation du droit de vote. C'est-à-dire que c'est obligatoire. On peut aller en prison si on n'y va pas ? Alors pas tout de suite, il y a d'autres sanctions comme des amendes qui sont prévues. Mais posons-nous la question de savoir pourquoi c'est si important de voter. Imaginez un pays où on ne vote pas. Comment les dirigeants pourraient être établis ? Eh bien, soit ce serait parce que c'est le fils du dirigeant en place, par exemple le fils du roi, ou parce qu'il a la plus grande armée, ou pour tout un tas d'autres raisons. Voter, c'est se faire entendre, quoi. Mais j'y connais pas grand-chose, moi. Comment je sais pour qui je dois voter ? Eh bien, pour ça, par exemple, tu peux regarder Epic Kids, te renseigner, savoir exactement les différents programmes des différents candidats et des différents partis. Pour pouvoir choisir, il y a celui qui te convient le mieux. Celui qui est le plus proche de nos idées. Moi, je voterai pour celui qui proposera de doubler le temps des récrets. Ah mais au fait, j'ai le droit de voter ? Alors, tout le monde n'a pas le droit de voter en Belgique. Mais ça, c'est une histoire un petit peu plus longue que je vais te raconter. Avant ça, j'ai envie de te dire qu'on a beaucoup de chances, en fait, de voter, parce que dans certains pays, il n'y a même pas d'élection. Y a-t-il des pays où il n'y a pas d'élection ? Oui, mais... je ne suis pas sûre. Afrique, je pense. Dans tous les pays, il y a des élections, mais il y a des élections différentes. Des pays où il n'y a pas beaucoup d'argent, où il n'y a pas beaucoup de personnes qui y vivent. Je pense à la Russie, où du coup, c'est plus une dictature et qu'il n'y a pas d'élection. Il y a des pays dans lesquels on ne vote pas, des pays où il n'y a qu'un seul parti. Il ne peut seulement avoir un seul truc et ce n'est pas toi qui décides pour qui tu aimerais mieux qu'il fasse quelque chose. Tu es obligé d'admettre ça. En effet, en Russie, ils ont voté en mars 2024 pour élire leur nouveau président. Mais beaucoup d'observateurs internationaux se sont demandé si les élections n'étaient pas un petit peu trucs. Tu veux dire que c'est une fausse démocratie ? Que par exemple des fautes sont comptées plusieurs fois ? Ou que des citoyens sont payés pour donner leur voix ? Mais c'est horrible ça ! C'est de la triche ! Je crois que Stipeee est énervé. Et là, ce n'est pas le seul pays, la Russie, qui a un système un petit peu pas très démocratique. En Arabie Saoudite, par exemple, c'est une monarchie où le roi a quasiment tous les pouvoirs. Il y a bien quelques petits votes, mais pour des élus locaux qui n'ont qu'un pouvoir consultatif. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner leur opinion, mais le roi décide s'il les écoute ou pas. En gros, c'est juste pour dire. En Corée du Nord, dont tu as peut-être déjà entendu parler, les élections sont considérées comme une mascarade. Il n'y a qu'un seul parti dans lequel tu dois choisir, généralement, un seul candidat. Il y a d'autres pays encore comme ça ? Eh oui, l'Erythrée, qui se situe en Afrique, c'est un pays autoritaire depuis le milieu des années 1990, où il n'y a pas eu d'élection et qui est contrôlé par son armée. Enfin, quel scandale ! Bon, Stipeee reste calme, il n'en reste plus qu'un. Le Tibet est considéré comme un pays sous l'emprise de la Chine, dans lequel les gens ne peuvent pas élire leurs représentants directs et sont obligés de voter pour des représentants chinois. Ben dis donc, ça donne pas envie. Les citoyens n'ont juste rien à dire. Régime autoritaire, totalitaire, pouvoir absolu, c'est pas joli joli de vouloir garder tout le pouvoir absolu. Moi, je dis, la démocratie, c'est la vie ! D'accord, mais c'est quoi la démocratie ? C'est quoi la démocratie ? Le droit de vote dès 18 ans. C'est être plus démocrate, mais j'arrive plus à savoir ce que ça veut dire. Parce que je sais qu'il y a la démocratie et qu'il y a aussi la monarchie, mais je pense qu'il y a plus. C'est quand tout le monde peut parler, on peut tous voter, pas qu'une personne, et tout le monde peut décider un petit peu. La démocratie, c'est un vaste sujet. Mais on peut dire en gros que les gens décident de leur loi, soit directement, soit via des élus. C'est pour ça qu'on a des élections à Bayard. Et il y a quelques caractéristiques, Stipi, qui sont communes à presque toutes les démocraties dans le monde. Lesquelles donc ? Dis-nous tout. La première, c'est ce qu'on appelle l'égalité politique. C'est-à-dire que chaque personne qui vote a le même poids dans le nombre de votes. Il n'y a pas des gens qui comptent pour plus de votes que d'autres. Bah, manquerait plus que ça. Parce que t'es riche, ta voix compterait pour toi. Et même en Belgique, à une époque, ça a été le cas. Quoi ? Mais attends, revenons sur la démocratie actuelle. La deuxième, c'est que les élections doivent être libres et équitables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te forcer pour voter pour une personne ou contre une autre. Ça, c'est bien, hein ? La démocratie, aussi, doit garantir à ses citoyens des libertés individuelles. On a le droit de parler, de se rassembler et d'avoir les opinions qu'on désire. Et ça, c'est très bien. Dans une démocratie, il y a aussi le sens des responsabilités et des comptes. Le gouvernement ne fait pas ce qu'il veut. Et le cas échéant, s'il fait une bêtise, par exemple, il doit pouvoir rendre des comptes à ses citoyens. Et ça, c'est très bien, aussi. Pas comme dans les pays totalitaros absolus, là, je parie. Cela même. Alors, un bon truc pour savoir si t'es en démocratie. Stipi, si t'as le droit de la critiquer, c'est sans doute que t'es dedans. Donc, en gros, la démocratie, ce sont les citoyens qui gouvernent par l'intermédiaire des représentants qu'ils élisent. Et si on doit retenir un mot-clé pour la démocratie, c'est le mot « liberté poil au nez ». Liberté poil au nez ? Liberté et responsabilité, poil au pied. Mais bon, ça n'a pas toujours été comme ça, la démocratie, ni en Belgique, ni ailleurs. Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? On pense que la démocratie est plus ou moins née à Athènes, du temps de l'Antiquité grecque. Et là-bas, seuls certains citoyens, uniquement des hommes et des hommes libres, donc pas des esclaves, avaient le droit de voter. Ensuite, les Romains, qui n'étaient pas vraiment une démocratie, ont quand même participé à la séparation des pouvoirs. Attends, attends, je suis déjà perdue. Démocratie athénienne, république romaine, on ne mettrait pas une ligne du temps, sinon je vais être tout embrouillée, je le sens. C'est une excellente idée, Stipi. Alors ? La ligne du temps. Ligne du temps. Donc, on a Athènes, puis les Romains, et puis on va passer à l'époque médiévale, le Moyen-Âge, en quelque sorte. À cette époque, la démocratie, c'est pas vraiment la mode en Europe. On est plutôt sur un système de monarchie. Il y a des rois, des seigneurs, des suzerains, etc. Qui ont le pouvoir absolu, c'est ça ? Tout à fait. La grande révolution démocratique, c'est au 18 et 19e siècle qu'elle arrive en Europe. Là, on commence à élire des parlements pour décider des lois. Au cours du 19 et du 20e siècle, la démocratie s'étend presque partout dans le monde. Les peuples peuvent de plus en plus élire leurs propres représentants. Et de nos jours, la démocratie, elle est confrontée à de nombreux dangers. On ne peut pas croire qu'elle va rester là tout le temps, sans jamais changer. Elle est confrontée, par exemple, aux montées de populisme, d'autoritarisme. Et les réseaux sociaux et les nouvelles technologies amènent leur lot de difficultés pour cette démocratie toujours fragile. Et ça reste un combat de tous les instants, en fait, la liberté de penser et de voter pour ses idées. D'ailleurs, moi, si je veux voter pour mes idées, je peux ? C'est permis pour les petits Stipi. Je crois que Stipi va te comprendre pourquoi c'était important de voter. On va voir maintenant qui peut voter. En tant qu'enfant, puis-je participer aux élections ? On ne peut pas voter parce qu'on est trop petit. Non, on ne peut pas voter parce qu'on est déclaré comme mineur et on a moins de 18 ans. Donc, vu qu'on n'est pas encore adultes et que ça ne nous concerne presque pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas voter. On est beaucoup trop jeunes et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Si c'est pour élire président ou quoi, là, non, parce qu'on est trop jeunes. On ne sait peut-être pas ce que ça veut dire ou alors on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire et tout ça. Mais si c'est, comme on l'a dit, dans une classe ou pour, je ne sais pas, qui va être le délégué, tout des trucs comme ça, ça, oui. Dans une classe, oui, mais en dehors de l'école, non. Souvent, quand nous n'avons pas 18 ans, nous ne savons pas encore ce que c'est vraiment et nous ne pouvons pas voter avant l'âge. Peut-être que dans certains pays, oui, mais dans notre pays, ça doit être à un certain âge. C'est vrai, en dessous de 18 ans en Belgique, on ne peut pas voter. Et puis, à une certaine époque, tous les hommes ne pouvaient pas voter. Plus surprenant encore, à une époque en Belgique, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Quoi ? Mais quel scandale ! Ça a évolué, rassure-moi ! Ça a bien évolué, mais entre nous, Steepi comme robot ne peut toujours pas voter. Avant que la Belgique soit indépendante, en 1830, tu l'as sans doute appris dans ton cours d'histoire, eh bien, seuls certains bourgeois, certains riches avaient le droit de voter. Bah dis donc, pour résumer, c'est l'argent qui gouvernait. C'était un peu l'argent qui gouvernait. Après 1830, quand la Belgique est vraiment devenue Belgique, le droit de vote a été étendu progressivement. Mais en 1831, seuls les hommes qui avaient plus de 21 ans et qui payaient un certain niveau de taxes avaient le droit de voter. On n'en est pas encore à ce qu'on appelle le suffrage universel, même si on s'y rapproche. Ouh, miam, qu'est-ce que c'est que cette recette de suffrage au miel ? Non, non, suffrage universel, eh bien, ça veut dire que tout le monde a le droit d'aller voter. En 1893, un nouveau cap a été franchi et tous les hommes de plus de 21 ans avaient le droit d'aller voter, peu importe leur statut économique. Mais toujours aucun droit pour les femmes ? Attends, ça va arriver. Pfff, mais du temps. Eh oui, la première fois qu'une femme a pu voter en Belgique, c'est en 1919. Elle a pu voter alors pour les élections législatives. Pas trop tôt, Nono ! Bah oui, il était temps ! Et puis en 1948, le suffrage universel, cette fois-ci le vrai, a été étendu pour tous les citoyens de plus de 21 ans. La majorité qui était à l'époque. Arnaud, j'ai une colle. Hum hum ? Si tu habites en Belgique, mais que tu es né dans un autre pays, est-ce que tu peux voter ? Hum, alors, si tu viens d'un pays de l'Europe, et que tu aies resté plus de 5 ans en Belgique, et que tu es majeur évidemment, tu peux voter pour les élections communales. Par contre, si tu viens d'un pays qui est en dehors de l'Europe, pour le moment, tu ne peux pas voter en Belgique. Mais ça pourrait changer. Et puis si comme Stipee, tu viens d'une autre planète, pas sûr qu'un jour tu puisses voter. Mais un jour, qui sait ? Parce que j'ai l'impression que ce droit de vote n'en finit pas d'évoluer. Et peut-être même qu'un jour, tous les petits Stipee pourront voter. Sinon, et tant pis, ils viendront à ma fête d'anniversaire. ... ... Sous-titrage ST' 501